Et bien salut à toutes et à tous, c'est Kaiser Von Karstein, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Warhammer Total War avec la série des contes vampires pour l'épisode 5 avec Vlad Von Karstein. Donc dans le précédent épisode nous avons eu des petits raids de l'Empire avec Karl Franz en personne par exemple. Ils ont fait des petits pillages dans le Stirland, en Sylvanie par exemple. Et on s'est aperçu que les nains de Zufba ont rasé complètement la Verlande, ce sont les principautés frontalières qui ont récupéré ces provinces. J'ai aussi également rushé le fait que l'Empire avait réussi à confédérer Wissanon, donc j'ai récupéré toute la province pour moi, je suis en train de la rebâtir petit à petit, tranquillement. Et j'ai aussi capturé Grumburg. A mon avis je vais l'appeler du fait que la province a subi beaucoup d'ordre public, donc je pense que je vais l'abandonner. Sinon, Tabaklan est vulnérable je pense. Et là je renvoie Vlad vers Losterma parce que les contes vampires assiogènes. Il me faudra plusieurs tours pour y arriver, mais j'ai confiance. Au niveau diplomatique, donc pour le moment, Shangai avec personne. Je vais l'appeler avec tous ceux qui embêtent le monde. Et là, on a des hommes bêtes qui nous pillent du côté. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Je les avais repris du côté du... Ouais, Wissanon, ils sont là, les vilains. Donc on va essayer de s'occuper d'eux et de les tuer. Est-ce qu'on peut leur déclarer la guerre ou pas ? Non. Donc on devra attendre le tour prochain en espérant que la révolte. Alors, déjà, on va faire un niddy. Et on va laisser le bâtiment. Donc j'étais en petit nain pour lui. Il y a des rebelles apparemment. Donc on va s'occuper vite des hommes bêtes, parce que ça est un gros fléau. Là, les nains traversent mes terres, mais c'est un peu gênant. On va essayer de trouver un moyen de remédier à cela. Il me faudra vite booster mes bras zéro, je pense. Les tribus des cordes rouges qui se retirent loin. Et t'as les impérieux qui sont là et qui embêtent tout le monde. Ce sont des rebelles. Donc Manfred va aller mettre une leçon à ces rebelles pour être désolé. Donc là, je pense pouvoir gagner. Non. Hélas. J'aurais pu. Donc c'est pas grave. Je vais récupérer ma ville et je leur dirai demain. Du côté de Neuil, des rebelles sont apparus. Donc Manfred va aller rapidement les calmer et leur dire le mot. Je vais laisser cette petite rebelle écouter. Rebelle imperieux. Ensuite Vlad, tu vas accélérer la cadence. Ah, ils ont rasé Beschaffen. D'accord. Non, non, non. Par là. Voilà, c'est mieux. Donc il nous faudra juste 4 tours. Voilà. Donc là, je ne pouvais pas faire grand chose. Il faut se rencontrer une nain. Donc à un moment ou un autre, il faudra s'occuper d'eux. Alors les nains, qu'est-ce qu'ils sont ? Comment ils sont avec mon style évidemment ? Ils sont second derrière moi. Les elfes... Oh, on a rencontré aussi les elfes aussi. Donc euh... Ah ! Vraiment les elfes-ci n'aiment pas de... Donc là, pour le moment, il y a personne qui veut faire de traiter avec moi. Donc alors, la technologie que je vais faire dans 6 tours sera de nouveau champion. Ça va booster l'expérience de mes zombies squelettes recrutés. On va faire cette cité encore. Donc là, les nains, ils continuent de passer. Il faut... Leurs agents sont extrêmement... Horripulents parce que là, je retire mes bonus de tour au pion en pièce. Ça commence à m'énerver. Pour là, ils se partent vers le... Hop, une naine a été pillée en même temps. Non de frais, tu vas me régler ses rebelles. Tu vas me tailler ses rebelles en pièces. Voilà. Tout viré. Voilà. Parfait. On règle les comptes aux rebelles. Et derrière, on se retire chez nous. Une fois de la gagner un rang, il est niveau 10. Donc on va lui mettre quoi ? Mettre le domaine savant au pied et qu'il restaure son objectif de plus 10%. Il faudra essayer aussi de le booster au niveau... Au niveau là, la petite attitude de guerre parce qu'il va en avoir besoin. Avec les armes qu'il a en même temps... Détail. Alors, il a l'épée maudite. Ouais, le dombre bidoumine. La baguette 2G qui booste le taux de rechargement. Ce qui est pas mal. Et lui, je vais garder le bouclier d'Octolos pour le moment. C'est lui froid du bien. J'espère qu'un autre héros va arriver parce que là, niveau héros, on a tout perdu. Donc là, dans du tout, on voit que la recolonise la cité. Donc là, 2000, ici. On est bon. Donc là, il va falloir, là, je sais pas ce qu'on va faire à Westad, là. Ici, bah... Il faut booster, là, là. Le fer. Et la garnison, voilà. Là, on va essayer de booster notre économie, parce qu'on en a en avoir besoin. Là, on gagne 5% de copie rompique partout, ce qui est plutôt intéressant. Grâce au bras zéro. Et il faudra continuer. On va laisser l'Empire récupérer comme pour s'ils y arrivent. S'ils y arrivent, c'est ça aussi. Et je pense qu'il y a eu une invasion plus tard de... Ah, comment il s'appelle ? Qu'est-ce qu'il fait cet agent ? Ah, il booste. Ah, ok, ce roder embête tout le monde. Alors, province, Switzerland, surtout de place, on... Ah, qu'est-ce que j'en fasse ? Y'en a pas. L'autre bad, on n'a pas rien à faire. On va booster une garnison là-bas, ouais. Qu'est-ce que j'en fasse ? Qu'est-ce que j'en fasse ? Le prochain tour, on reconnaisse la cité. L'Empire va récupérer sa province, il sera content. Voilà, Kornburg est à eux, donc il récupère l'entièreté du reclin. Il a tous ces agents qui minèrent, là. Ah, la migration. Bienvenue. Manfred encore gagnant un rang, super. Donc la fin, et on va lui donner... Défense en mille plus deux. On va la booster à fond. Ici, on peut rien faire. Evidemment, non. On va booster cette mine de fer, une ou deux. Comme ça, un peu plus dessous, ça fera pas de mal. Mais ces agents, là, sont... Oh, j'ai jamais eu des agents aussi chiens. Alors ici, Kornburg est à 99%, là, 95. C'est plutôt pas mal pour un bras zéro de niveau 1. Franchement. Et j'ai 4 de surplus de population. Je pourrais bâtir la vie au niveau 3, mais il me faudrait aller sous, quoi. Par là. Alors, Vlad, où t'en es ? J'ai pas l'issue encore. On va attendre. Au moins, on est sur place. Apparemment, Kislev et Ostland sont en train de se taper dessus. Je sais pas pour quelle raison. Le château Von Röcken est abandonné. Alors... Il faut attendre contre l'Empire et... Attends, là, j'ai... Et colonisé. Et voilà. Donc, on a le régiment. Notre armée a la coloniser la cité. Il va falloir tout refaire de A à Z. On va booster la ferme ici. Et on va mettre un édit. Croissance plus 20 et 1 de corruption en pied, comme on a en besoin. Là, leur public, on l'a, mais... Enfin... On l'a, entre guillemets. Au niveau de la garnison, il est plutôt bon. Donc, à voir. Et là, on fera vite un bras zéro. L'Empire a pris très cher aussi. Les zombies sont partis vers le sud. L'Empire ne m'aime pas, ça c'est logique. Donc, le Slord, le reste. Marine Bo possède 3. C'était apparemment. Je leur propose de prendre l'angression. On y vole pas. Donc là, les orques. J'ai mon bec les orques entre en guerre contre les nains. Ah, bah t'es toujours aussi correct, Gengor. Ah, il t'accepterait. Ça, c'est bon à savoir. Attends, je vais tester un truc. Rejoindre la guerre contre les nains. Alliant, pas que de non-agression. Et voilà. Ah ouais, mais c'est modéré. Je ne suis pas sûr qu'il abtète, perso. Mais, à voir. De toute façon, la prochaine cible, ça va être de Laverham. Les principautés frontalières. Ils ont combien de cités, d'ailleurs ? Principautés frontalières. Ils ont 5 cités. Donc là, ouais, Laverham. Je passerai par-dessus. Les gérer, ouais. Il y a aussi le nain, là. Le garde des rancunes. Le chieur. La gare. C'est franchement pas évident. Donc, déjà, nous, on va essayer de continuer à développer notre économie dans cet épisode. Faire face aux différents travaux qui vont arriver aussi. Parce qu'avec tous les agents qui pop, là, ça promet du challenge et du défi. Donc, dès que j'ai le nécro qui revient, je vais en repopper un. Ah ! On dévalise, évidemment. Un chat noir. On dévalise, là. Manfred, vous t'es. Et ça continue de popper, la corruption. Vlad y gagne un rond, aussi. Ah, voilà. Deux points. Alors. Je vais te mettre quoi, toi, Vlad, mon petit Vlad. Bah, on va te booster la cavalerie. Et on va s'occuper un peu de toi, parce qu'attaquant, mais là, on va la booster aussi. On va essayer de booster. Donc, son armure, elle est belle. Et après, on va passer au point de vie et au niveau supérieur, au niveau des dégâts des armes. Voilà. On booste encore. On essaie de faire mon niveau supérieur. Et je vais recruter notre cher ami, Hellman Gorst, à Temple of, pour qu'il gère un peu la Sylvanie. Puisqu'il donne un bonus de 10% de recherche. Donc, voilà. Bienvenue à la maison. Tac. Un autre, on peut pas recruter un lancier là. Ah si. On peut recruter un autre lancier ici. Les nains auraient-ils tout confédéré ? Apparemment. Donc là, cette armée d'hommes bêtes là, qui revient. Moi, j'appelle ça clairement une provocation. Les nouveaux champions sont prêts. Les nouveaux porteurs sont en cours. Alors, toi. On va essayer de les intercepter et de leur dire deux mots. Avec l'armée que j'ai, je pense que je t'aurais pas un souci là-dessus. Si le problème, c'est leur raid à la con là. Oui, des minuteurs évidemment. Bravo. T'es un génie. T'as tout compris. Les carnisons sont pas dégueulasses pourtant. Cette corne politique me casse les mots. Allez, approchez les cornes rouges. Qu'est-ce qu'ils foutent là les hommes ? Ouh là. Ouh là là. Allez, donc on fait des raids, d'accord. Mec, tu sais que t'es chez moi là ? Je sais pas, je te le rappelle un peu, on sait jamais. Je vais rester ici, j'ai pas confiance. Il va falloir des bâtiments d'ordre public, ça c'est obligatoire. Là, on est plutôt bon. On va booster ce bâtiment là pour plus de revenus parce que l'économie c'est vraiment pas le bon. À Béchafel, on peut faire quoi ? Un truc de poterie là, ouais. Ok. Je sais pas où mais qui se lève, je vais regarder un peu leur territoire. Ils s'entendent bien. Ah, ils sont en regardant les vagues, ouais, des chaotiques. Et le Nordland. Enfin, l'Ostland, ok. Ils ont douze cités. Ils sont un peu dans le caca. Mais en relation avec les elfes, ça commence à bien s'améliorer. Si j'avais mon chemin, l'Ostland va t'améliorer dans l'Earth. Ouais, bon, c'est bon. Donc, en gros, nous, on est premiers. Ils sont deuxièmes avec les nains. Troisième, ce sont des vampires. Et c'est des elfes, vraiment. En gros, là, les nains, ils ont un vaste territoire dans les autres et une province. Si je regarde. Qu'ils y ont province. C'est du 50-50, hein. La guerre contre eux. Donc, en gros, il faudrait que j'arrive à convaincre les orques de se joindre en guerre contre nous. Former une alliance. Et voilà. Déjà, est-ce que je suis en position pour attaquer Loverheim et Ultralala ? Je vous avoue que ça, je serais tenté, hein. Clairement. Attends, il me manque un squelette, là. Ouais, il me manque un squelette. On va le relever. Il vient à toi. Bienvenue dans l'armée. Donc, on a une armée d'élite, là. Donc, je pense que Loverheim et Grimsgat, ça peut vite tomber. Pour faire ça, je vais vite faire tomber la cité, parce que là, c'est dessus. Je suis en train de la voir. Alors, heureusement, ils se dirigent vers le sud. Ça, c'est intéressant. Moi, s'ils me laissent Loverland, ça me va très bien. Voilà, ils pourchassent un trade, je ne sais pas. La tribu, ok. Donc là, Loverheim. Enfin, on va prendre l'assaut pour avoir ces petits frontaliers. On occupe. Et voilà, on va recoliniser la ville. Du coup, derrière. Est-ce que vous voulez faire la paix ou ça se passe comment ? Parcuns, Loverheim. Non non, tu es faible pour moi donc tu ne mérites pas, tu ne mérites même pas une amiance avec moi, il ne me parle même. Donc déjà, on va se mettre à la frontière, pour communiquer cette cité, et c'est bon. Protecteur du chêne, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà ça, on va faire un bras zéro. Il faut booster la corruption empirique, on n'a pas le choix. On est des vampires, notre corruption, c'est notre force. Là, tu as Vladonor qui est tranquille. Donc, prochain tour, on recolonise le monde. Heu, Greizdat, je crois que c'était une ville, c'est qu'une ressource dans mes souvenirs, donc à voir. Donc là, il est en lampier, il est franchement au bord de l'extinction. La bretonie, je ne sais pas si elle existe encore. Là, je vérifie ça, est-ce que la bretonie existe encore ? Ah non, la bretonie est exterminée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, au prochain tour, on a recolonisé Greizdat. 1000, ça coûte, mais l'investissement pour la chandelle. Derrière, le brassion défrontalière, je temporise, allez-vous. Ah non, vous voulez pas. Bon, comme vous voulez. Mais venez pas vous plaindre si vous vous faites défoncer la tronche. Donc là, c'est le bordel, les nains, ici. Je ne sais pas ce qu'il fout, mais voilà quoi. Alors, la ramée là, elle reste en réserve. Ah, le château Von Röcken serait tombé. Donc, ça veut dire que... Qui c'est qui est là déjà ? Ah bah tiens, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils sont... Ah, ils ont bien joué là. Ils ont complètement surpris leur monde. Apparemment, à l'Ossland, je ne sais pas ce qu'il se passe. L'Empire est en position, bah... Quand Karstine envoie ses minions, Je peux déclarer la guerre. Ah, le problème, c'est qu'il y a une caractérance près de... Il jouit sa langue, quoi. En plus, c'est une cité fortifiée en plus, sinon c'est pas drôle. On leur met les mêmes parties qui tuer. Donc déjà, on va booster leur public ici. Donc là, l'Empire va se répondre petit à petit. C'est ce qu'il faut faire, donc... Il faut booster là. Ah, Moussillon ! Qu'est-ce que vous foutez là, les mecs ? Oh, bah... Attends. Si Moussillon tombe... Ah, ça peut changer pas mal de choses. Construction du brasier à Hurtbad. Donc ça va continuer à augmenter, hein. Là, on va faire une caserne aussi. Oh, attends. Il faut rebestir. On peut booster l'arbre. L'Echafel, pareil. Alors, on va booster la cité au supérieur. Il y a beaucoup de construction, hein. Là, je vous le dis clairement. J'espère que ça vous ennuie pas trop, mais... Ah ! L'Empire s'est fait complètement démonté par Moussillon. Il a l'air qu'ils ont que 6 provinces, quoi. C'est quoi ? Oh, attends, y a un coup. Là, j'ai une idée. Donc, Hermann Ghost. Je vais renforcer son arme actuelle dès que possible. Je vais recruter 4 guerrilles squelettes en plus. Je sais ce que je vais faire. Je vais attendre que Moussillon prenne le Rakeland. Je laisse le développer. Et derrière, je les attaque. Et je récupère le Rakeland. L'heure est grave, Monseigneur. On raconte partout qu'une force ténébreuse se lève dans les désolations nordiques. Les armées du Chaos sont en marche et ont sûrement l'intention d'envahir le monde des mortels une fois de plus. Préparez bien vos défenses, car les forces du Chaos seront sans pitié pour leur quête de destruction. Ah bah, ça promet. Qu'est-ce qui pop ? Alors... Le Chaos prépare au nord, donc ça, il faudra faire attention. Je vais poser une, deux, trois, quatre, cinq. Je vais poser six provinces en tout sur le 12. Donc si je prenais la... Putain, l'Empire est au bord de la destruction, quoi. C'est... C'est jouissif, quand même. C'est jouissif, quand même. Marine Bourg, il dit rien en plus. Est-ce que ça serait pas une bonne idée de descendre vers le sud avec Manfred pour prendre la cité ? Alors, Grenstad, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des puits d'argile, OK. Bon. Bon, on va laisser l'économie de sphère, hein. De toute façon, il y aura pas trop d'action, malheureusement, je le crains. Sauf si une armée des principautés frontalières se pointait. Mais là, je suis content tellement que l'Empire est en PLS, quoi. Il y avait des armées à gogo avant, et là, ça... Oh, bon, bah... Occupez-vous de Kisle, mais ça me va, hein. Je me vois une altro qui est en train de sauver ! Je m'attire de Kisle. Je ne vais pas laissez le trône, c'est ça. Je ne veux pas faire l'économie de sa ville. Je m'attire de Kisle, parce que... ces parasites, voilà, voilà, on fera des niveaux 12, ce qui est bien, donc, on va lui mettre le cauchemar bardé et on va lui améliorer son armure encore, on retourne à GreenStat et voilà, tout le monde est content, je suis content, comme si on se fasse déboîte la gueule à l'Empire, oh, oh, comme c'est beau, par contre la guerre contre les nains, ça va être beau aussi, ça, le nombre de territoires qu'ils ont, il y a un agent du chaos, ça, ça me plaît beau, je vais laisser les orques faire, par contre, s'il peut avoir fait des bires qui se lèvent, et là, le Dorf doit être complètement isolé, la pauvre, je pense que je vais peut-être envoyer Manfred descendre vers les principautés frontalières est, je crois qu'ils ont beaucoup d'hommes quand même, alors Manfred, il manque quelque chose, quelque chose d'assez, peut-être un monstre, par exemple, si j'avais un monstre ou deux, je pense que je peux faire très mal, les agents du chaos qui spawnent, moi, moi, il va falloir booster, moi, j'ai que des vides de niveau 2, c'est ça, puis avoir 3, maxi, c'est ça qui est assez fou, voilà, je pense que la prochaine guerre qui va s'annoncer, ce sera contre Moussimon, ouais, déjà, ici, 2000, derrière, on va recruter des troupes, les squelettes en plus, et là, on va faire, une fois, un bâtiment de garnison, ici, non, on va faire le brasero depuis le bâtiment de garnison, on sera bon, comme ça, donc là, l'Empire, un continu de septembre, l'Empire de Sylvanie, Moussimon derrière qui fait le moissonnage, sur l'Empire, ce qui m'a choqué, quoi, Manfred, c'est lui, il a encore goûté son taux de recherche, au moins, il sert à quelque chose, ou pas, donc, déjà, toi, tu vas remonter vers Béchafon, ouais, Moussimon et Baston sont en paix, très bien, par contre, là, il faut que je trouve un moyen de renforcer encore en économie, elle n'est pas assez forte, quand même, alors, ah, et la corruption empirique, ça se passe bien, mais Manfred, là, a trop longtemps abandonné, le Whistleman, donc, il va falloir faire attention, je ne comprends pas pourquoi, pourtant, la corruption empirique, elle devrait avancer, mais bon, je pense qu'il faut un peu d'ordre, ici, et Manfred, et justement, ce qu'il faut, qui se lève, quoi, Ah, saloperie, d'accord, eh ben, tu sais quoi, vite, je suis prêt à sacrifier cette province, un tour, juste un tour, tu vois, pour, tant pis, je vais tenter de me ramener à Grenstat, on va voir, ensuite, on va booster les squelettes à fond, les gardes des cryptes, donc, là, on fait un échange d'armées, il me faut du lourd, du très, très lourd, hop, 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 et encore une armée vampire qui a pompé, bah, non, alors, soit, tu ramènes ton armée, si t'as du cran, où tu dégages, où tu choisis, l'Empire de Sloan, donc, t'es encore confédérée, l'Empire n'a vraiment, sans confédération, franchement, c'est une, il faut rien, quoi, l'Empire, c'est incroyable, donc, ici, on va booster la garnison, parce que le chaos, ça ne va pas rigoler plus tard, donc, là, on va booster Valdenov, en priorité, ça va booster l'armée, la garnison, parce que c'est un passage des nains, lave-toi, ah, tu t'en vas, tu me quittes déjà, ah, par contre, tu as tous tes captains, à notre con, ah, bah, voilà, l'armée est exterminée, parfait, donc, ici, Brasseron, mais moins 4, quoi, mais comment tu veux que, je, je sais pas comment je vais gérer l'armée, là, j'ai vraiment des grosses pénalités, je sais pas d'où ça vient, je voudrais bien voir, il y a des raids, ouais, je veux bien, putain, maintenant, il y a des nains qui passent, quoi, là, je pense qu'avec la défaite de leur grosse armée, je pense qu'il va les calmer, malheureusement, je voulais pas faire de guerre contre d'autres vampires, à part ceux de la Sylvanie, mais là, j'ai pas de choix, t'es bon, là, t'es bon, on booste la garnison, Manfred, tu vas vite détruire ces rebelles, parce qu'ils vont te casse-couilles, sinon, ok, donc, 2000, au moins, bon, on va tout te piquer, mec, oh, on te fout la paix, hop, j'ai 3000 en plus, pour servir, on va faire une garnison, là-bas, ah, là, on peut rien faire, pas là non plus, toi, tu rentres, toi, tu boostes ça, là, il faut vite booster nos petites cités, parce que si elle veut tenir compte, le chaos, il va falloir se manier de l'arrière-train, et les nains du clan Bellagare, qui voyagent au KLM sur mes terres, qui se prennent des pertes, mais bon, ah, Moussillon, pourquoi vous êtes pas restés chez vous, ah, là, là, une roi qui se déchaîne, je dis que je ne ferai rien, pas de cadeau, à cette personne, donc on y va, est-ce que moi, on a un garnison pour moi repousser cette arme, un peu, bon, voilà, pas besoin, il y a un moment, il y a des intérêts intéressants, en punaise, puis toutes les batailles qu'on a fait, en même temps, tu m'étonnes, il faut continuer de se bâtir, on n'a pas le choix, c'est vraiment, bâtir, bâtir, la case dernière, il y en a à faire, gourd, bâle, on fait ça, Gorse qui surveille la frontière nord, vraiment, il y a de la rasia ici, c'est un bon eye, il est au moins un deux, qui se lève, ah, mais finalement, ils ont réussi à s'en sortir, donc je vais remonter l'armée de Manfred vers le nul, et on verra, l'ice queen, il ne veut pas vous entendre, je me demande si ça donne un nouveau roster qui se lève, si c'est jouable, s'il y en a un, évidemment, je le dis bien, je le dis bien que c'est qu'une hypothèse, attention, donc toi, il ne me sert à rien, les nains, je sais pas ce qu'ils sont en train de te bouffer, évidemment, t'es incapable de tenir, parce qu'on va reprendre, parce qu'on va reprendre comme une borg, et plus tard, on va assis j'all d'or, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il faut pour attaquer, l'all d'or directement, mais au moins, on s'en sort, il va falloir booster un peu l'oeil, il va falloir booster un peu l'oeil, booster son bras zéro, sur tout, je peux déclarer la guerre à l'Empire, oh putain, il y a encore cette alliance avec le Nain de Karak, c'est quoi, du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode, écoutez, vous n'aurez pas eu beaucoup de batailles, je sais juste, vous pouvez consolider mes positions et mon économie, c'était Kaiser Wann Karshen, de Total RStudio Planet Totala, je vous dirai très vite, pour de nouvelles aventures, les amis sur YouTube, ciao ! Sous-titrage ST' 501